Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver Amie Capricorne pour cette lecture de la première quinzaine du mois d'avril. J'espère que tout le monde va bien, je suis très heureuse de vous retrouver, je voulais vous remercier pour vos abonnements, vos likes et puis pour tous vos retours. Ça me fait toujours très plaisir d'ailleurs de vous répondre, je réponds toujours à tout le monde. Donc Amie Capricorne, prenez vraiment cette lecture avec un grand discernement. C'est un général, ce n'est pas une consultation en privé, cependant n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou en Vénus. Quelquefois nous nous retrouverons même un peu mieux avec nos ascendants. Donc si vous souhaitez aussi une consultation en privé, n'hésitez pas, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis si vous souhaitez participer au tirage au sort que j'organise chaque mois, pour vous faire gagner une consultation gratuitement, n'hésitez pas à venir y participer. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies, on va aller voir le côté positif, ce qui est à dépasser, ce qui va vous aider durant cette première quinzaine. Donc avec les 78 lames du tarot, quelques messages de l'oracle Lunologie et nous irons compléter avec le tarot des archanges. Ensuite nous irons voir un petit peu les messages du petit oracle de la mission de vie. Et nous irons bien sûr dans le domaine sentimental relationnel. Voilà, allez tout de suite on va démarrer ce tirage. Donc déjà le premier message que nous avons, donc c'est une partie du petit message de l'oracle de l'ongle et lumière. Et on a ici la bienveillance. Donc cette bienveillance, c'est bien, c'est un mélange d'indulgence, d'empathie et de gentillesse envers vous-même, mais aussi envers les autres. Alors c'est vraiment la clé ici, c'est le cas, elle vous invite aussi à faire preuve de bienveillance envers vous-même. Donc également envers les autres, mais elle vous invite en priorité à ne pas vous oublier vous-même. Ne vous oubliez pas vous-même dans cette bienveillance, voilà c'est vraiment ici, parce qu'on voit peut-être que vous avez tendance à avoir plus de gentillesse envers vous, envers les autres qu'envers vous-même. Donc priorisez-vous d'ailleurs, et puis ne vous oubliez pas les capricorns, c'est vraiment important. Voilà, c'était le petit message pour commencer ce tirage. Donc la bienveillance envers vous-même, et c'est vraiment vous priorisez peut-être les capricorns. Ne vous oubliez pas. Alors on va voir tout de suite ce qui est positif pour vous. Dans ces premières énergies, donc on a pas mal de deniers, les capricorns. Pas mal de deniers pour vous. Alors on nous parle de quelque chose de matériel, déjà ce qui est positif, c'est qu'il y a quelque chose ici de matériel comme une nouvelle opportunité. Ça peut être une nouvelle technique, ça peut être un nouveau produit, un nouveau travail, ça peut être une forme d'apprentissage, un nouveau départ également. Mais il y a un projet qui pourrait vous rapporter quand même pas mal d'argent. Alors ça peut être un nouvel emploi qui sera un peu mieux régénéré. Et en tout cas, on voit que ce valet de deniers, c'est quelqu'un qui trouve toujours les moyens de gagner de l'argent. Donc on commence bien puisque ça peut vous représenter vous en tant que d'avoir du talent dans un domaine particulier, d'un certain savoir faire pour tout ce qui touche aussi aux affaires d'argent. Donc on voit bien que vous êtes habile pour vous sortir d'une situation et peut-être que aussi vous apprenez vite aussi et qu'il y a quand même l'énergie qui gagne de la vitesse ici. Donc pour moi, il y a quelque chose ici de matériel quand même pour démarrer votre tirage. Donc je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Est-ce qu'il y a encore de nouvelles idées ? Est-ce qu'il y a de nouvelles technologies ? Est-ce que ici, en tout cas, vous trouvez toujours quelque chose avec ce valet ? Donc c'est un travail, c'est un nouveau projet, il y a quelque chose qui vous passionne ici. Alors quelque chose qui vous passionne, mais surtout, il y a toujours le fait de trouver un moyen pour gagner de l'argent ici. Donc pour moi, il y a un début de matériel, un début de quelque chose de matériel. Donc soit vous avez déjà la stabilité au niveau matériel que vous voulez encore aller chercher plus, ou soit il y a quelque chose de matériel ici qui arrive. Donc peut-être que vous voulez peut-être approfondir certaines situations. Ça peut nous parler aussi de peaufiner aussi déjà votre savoir pour aller au-delà de vos compétences, pour gagner peut-être plus d'argent. Alors vous verrez comment ça vous parle, mais c'est vraiment ce que je ressens dans ces énergies, les Capricorns. Alors cette énergie qui gagne de la vitesse, c'est une belle carte, c'est une lune croissante. Donc vous voyez, c'est une lune montante. Donc quand la lune est croissante, c'est que les choses s'accélèrent. Donc pour moi, c'est vos espoirs qui deviennent réalité. Donc pour moi, c'est très positif, parce qu'on voit que ce que vous voulez créer, ça se réalise. Pour moi, ça se réalise, vous réalisez votre réalité, vos projets en tout cas, vos rêves se réalisent. Ici, on est vraiment dans une belle énergie. Et puis même si vous n'êtes pas encore au bout, c'est une période où les énergies aussi s'élèvent. Donc on va être beaucoup plus dans les émotions. Les émotions grappent aussi. Alors j'ai envie de vous dire, croyez en vous. Et puis mettez en pratique votre but, si vous êtes sur le point de mettre quelque chose de nouveau en place. Et bien c'est vraiment le moment. C'est le moment parce qu'on est vraiment en lune croissante ici. Donc c'est libérateur, c'est un cycle de croissance. C'est l'oment aussi très puissant et libérateur. C'est plutôt prometteur, mais puisqu'il est temps aussi de mettre en place vos plans. De les mettre en application en tout cas. C'est une situation plein de potentiel. Et on voit que vous êtes prêts en tout cas à fournir des efforts supplémentaires pour vos objectifs. Donc pour moi, vous continuez à avancer positivement. Donc on a pas mal de cartes de denier. Donc pour moi, ça me parle quand même d'avancer, d'avoir une belle énergie. Que c'est peut-être le moment pour vous de mettre vos projets en place. Il y a de l'argent. Le 8 et le 6 de denier nous parlent quand même de récolte. Donc de compétences nouvelles, d'une nouvelle vocation. Il y a comme un perfectionnement chez vous les capricornes. Donc c'est plutôt pas mal. Puisque ces deniers nous parlent bien sûr d'argent, mais aussi de bien-être. Donc pour moi, il y a la productivité. Vous ne comptez pas vos heures. Vous allez arriver à vos fins. Ça peut être des compétences nouvelles. Ça peut être un travail, peut-être un apprentissage, un nouvel, quelque chose de nouveau. Qui vous permettra de gagner plus d'argent. Donc peut-être de nouvelles compétences qui peuvent vous permettre d'évoluer pour certains d'entre vous. On voit qu'il y a une augmentation. Pour certains d'entre vous. Et si on vous donne de l'argent, et bien ici, alors il y a de l'avantage pour vous. Et si on vous donne de l'argent, ou si vous attendez de l'argent d'un ancien employeur, ou peu importe, ou de tout organisme. Là, on va vous donner de l'argent. Pour moi, il y a des avantages qui arrivent pour vous en tout cas. Il y a une augmentation. Et puis, vous allez recevoir votre dû si vous attendez de l'argent. Donc ça, c'est le côté positif. Ce qui est encore à dépasser, c'est le roi d'épée. Bon, ben voilà, le roi d'épée. Donc c'est ça que vous avez à dépasser. Donc c'est peut-être encore mettre des choses en action. Peut-être le fait d'ordonner, le fait de trancher si nécessaire. Donc peut-être certains ont affaire avec la justice, les juges. Mais sinon, c'est une situation où là, on vous dit que c'est une crise d'urgence. Pour moi, il y a quelque chose qu'il va falloir ordonner, qu'il va falloir trancher. Ça peut être une crise d'urgence aussi, où il faut agir et intervenir. Donc c'est par tous les moyens. Donc c'est une période de deux. Peut-être le fait de remettre de l'ordre et de transformer les choses en votre vie. Alors ça peut être votre vie, où ce sont des passions, où ce sont des sentiments exacerbés qui dominent peut-être votre colère. Il peut être que question, vous pouvez être peut-être en altercation, où il y a des conflits autour de vous, où peut-être qu'il y a une décision ici qu'il va falloir prendre. Alors c'est une humeur anxieuse, humeur d'impatience également, mais qui vous demande du sang-froid. Peut-être le fait de prendre une décision qui vous demande du sang-froid. C'est ça qu'il va falloir dépasser, c'est décider. C'est mettre les choses en action et trancher, si vraiment c'est nécessaire, avec un certain sang-froid. Alors ensuite, nous avons abandonné pas, abandonnez-vous au divin. Donc c'est à pleine lune. Donc pour moi, c'est plutôt pas mal. Ce qu'il va falloir justement, c'est prendre des décisions ici. Il y a quelque chose dans lequel vous êtes exacerbés, qu'il va falloir vraiment dominer un petit peu votre mental. C'est vraiment ce que je ressens ici pour certains capricorns. Alors abandonnez-vous au divin, c'est parce qu'il y a quelque chose ici. On vous dit que si vous prenez la décision, que vous tranchez avec un certain sang-froid, ça va vous mener aussi à des conclusions ou peut-être une naissance de toutes sortes d'idées. Le fait de trancher. Je pense que vous êtes arrivés ici dans un tournant où il va y avoir du changement. Donc ça peut être une conclusion de quelque chose. La chance qui est de votre côté, c'est vraiment positif. Mais ça vous demande de redoubler peut-être d'efforts. Le fait de prendre cette décision. Comment je pourrais vous dire ? Moi, j'ai quand même ça. Quand même qu'il va falloir trancher. C'est nécessaire. C'est quelque chose qui... Une situation qu'il va falloir agir et intervenir. Pour remettre de l'ordre et transformer les choses. Et vous voyez, c'est quelque chose qui vous amènera à du changement. Une conclusion. La chance. C'est positif. Mais c'est comme si vous deviez encore redoubler d'efforts. Pour soit obtenir des réponses que vous cherchez. Mais en fait, au fond de vous-même, j'ai envie de vous dire que vous les avez, les réponses. Ou vous avez peut-être besoin de pardonner à quelqu'un. Ou peut-être vous libérer aussi d'énergie négative. En tout cas, on vous dit simplement qu'il est temps de lâcher prise. Avec le passé pour pouvoir avancer. Donc, il y a quelque chose ici. Ce qui a dépassé, c'est ça. Il y a quelque chose qu'il va falloir dépasser. Trancher. Décider. Alors, le valet de bâton. Oui. Donc, pour moi, il y a de nouvelles idées pour vous. Il y a de nouvelles idées. Donc, pour moi, vous êtes quand même bien déterminés. Reprenez votre pouvoir et votre vie en main. Avec cet emploi. Donc, vous voyez, il y a quand même le passage à l'action à un moment donné. Et le valet de bâton, c'est un nouveau désir. Donc, pour moi, il y a un nouveau désir. Il y a sentir comme s'il y avait quelque chose qui naissait au fond de vous-même. Et qui vous donnerait l'envie d'aller beaucoup plus loin. Donc, quel que soit sentimentale. Quel que soit une passion ou une nouvelle passion. Ou un cœur, peut-être un savoir ou un nouveau désir. En tout cas, ici, vous allez trouver la motivation de votre désir. Qui vous donne envie, justement, d'aller beaucoup plus loin. Donc, cette détermination, ici, je pense que vous allez l'avoir. Parce qu'on voit que vous êtes motivé par une nouvelle envie ou un nouveau désir. Donc, pour moi, vous êtes bien déterminé. Donc, ça peut être un nouveau travail. Ça peut être un projet qui vous conduit à vous imaginer une nouvelle vie. Mais vous avez envie de découvrir votre nouveau désir. Cet empereur, comme il est là, c'est qu'il va falloir reprendre votre vie en main. Donc, peut-être que vous... Alors, l'empereur peut représenter aussi quelqu'un qui structure, qui organise. Peut-être qu'il vous faut le temps aussi d'organiser tout ça pour ce nouveau désir. Ou cette nouvelle passion. Ou le fait aussi de trouver ce nouveau projet. Et en ce nouveau projet, je pense que vous l'avez au fond de vous-même. Vous êtes en train de vous imaginer une nouvelle vie. Ou vous êtes en train de découvrir, peut-être, une nouvelle passion ou un nouveau désir. Mais en tout cas, vous êtes bien déterminé à acquérir, peut-être, un nouveau savoir aussi. Ça peut être un nouveau savoir ou un nouveau désir. Mais en tout cas, ici, ce qu'on vous demande, c'est justement de mettre les choses en action. Cet empereur, c'est quelqu'un qui structure, peut-être, devoir restructurer votre vie. C'est vraiment ce que je ressens avec ces énergies-là, aujourd'hui. C'est le fait d'avoir de l'autorité. Donc, ce n'est pas l'autorité, c'est la rigidité. Non, c'est de prendre votre pouvoir, de prendre votre vie en main. Ça va vous amener, bien sûr, vers une réussite. Mais il va falloir structurer, organiser. Prendre vos responsabilités. Alors, peut-être que vous êtes un homme d'affaires. Peut-être que vous avez envie d'aller beaucoup plus loin. De ramener de nouvelles, insulter de nouvelles idées ou de nouvelles choses dans votre vie professionnelle. Mais que ce soit votre vie professionnelle, personnelle ou même sentimentale, il va falloir vous organiser. Prendre vos responsabilités. Je reprends mon pouvoir parce qu'il va falloir maîtriser. Alors, il va falloir le contrôle de vous maîtriser. Alors, ça peut nous parler de l'aiarchie également. Mais cet emploi, c'est l'énergie aussi de je reprends ma vie en main. Je reprends mon pouvoir et je reprends ma vie en main. Donc, vous verrez comment ça vous part. C'est vraiment ça qu'il va falloir dépasser et les capricorns. Ensuite, nous avons ce qui va vous aider durant cette première quinzaine. Donc, il y a un changement considérable. Nous avons pas mal de deniers chez vous. Ouais, nous avons pas mal de deniers. Là, deniers, on n'a pas beaucoup d'épées. Et là, on a un valet d'épées. Donc, pour moi, ce qui va vous aider, c'est qu'il y a de nouvelles compétences pour vous. De nouvelles idées. Alors, vous verrez, ça peut être le sphère professionnel, la sentimentale. Vous verrez comment ça vous parle. Mais on est plutôt dans le côté matériel et l'accomplissement et le bien-être. Quand même, les capricorns. Donc, ce valet d'épées, c'est qu'il va falloir agir, réagir, prendre des décisions. On voit que vous êtes entrés, vous rentrez dans un domaine où vous êtes en apprentissage. C'est peut-être aussi le fait de découvrir quelque chose. Ça peut nous parler de formation, de nouvelles idées, d'informations, de formation ou peut-être une nouvelle façon de penser. En tout cas, c'est quand même quelque chose qui vous apprend quelque chose. Donc, on a quand même cette logique et vous êtes en train d'évaluer une situation. Donc, il y a l'analyse aussi avec ce valet, l'analyse du passé. Donc, on voit que là, attendez-vous un changement considérable. Donc, peut-être qu'ici, vous savez au fond de vous-même. C'est un peu ce que j'ai ici avec ce valet. Donc, vous avez analysé le passé. Vous avez évalué une situation avec logique. Vous savez aujourd'hui et vous allez peut-être avoir envie de rentrer dans un nouveau domaine où il y a quelque chose de nouveau parce qu'on voit qu'il y a un changement considérable dans votre vie. Ce changement considérable, ça peut être dans plusieurs domaines également. C'est-à-dire que ça peut être un commencement où vous avez toutes les capacités de réaliser parce qu'on voit qu'il y a peut-être une sorte d'apprentissage ou de formation pour obtenir toutes les capacités pour pouvoir réaliser vos rêves ou obtenir des résultats que vous désirez. Donc, il y a des événements qui pourraient se montrer cependant un peu désagréables. Mais il y a peut-être une nouvelle direction que vous prendrez qui vous mènera presque toujours vers le meilleur de vous-même, de ce que vous êtes actuellement. Donc, peut-être qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et vous allez pouvoir laisser le passé derrière. La vie, comme on dit toujours, la vie évolue. C'est un tournoi important de votre vie parce qu'il y a un changement de cap ici qui sera plutôt bienvenu. Alors, ce changement de cap bienvenu, j'ai envie de vous dire qu'on peut nous parler encore du matériel parce que ce roi ici de denier va nous parler quand même de négociation, de commerçant, j'ai envie de vous dire, d'homme d'affaires. Ça peut être parce que vous allez avoir affaire à un banquier, tout simplement. Ça peut être un patron. Ça peut être aussi le fait de négocier, de parlementer pour toujours aller au mieux de vos intérêts. Ça peut nous parler aussi de mettre de nouvelles idées, mais ça peut nous parler aussi que vous voulez avoir le succès dans tout ce qui est argent. Ça nous parle d'argent, là. Ça ne nous parle pas d'amour. Ça nous parle quand même que vous aimez bien profiter aussi des bonnes choses, bien sûr. Mais là, on voit que vous parlementez, soit vous êtes en train de négocier votre salaire, soit vous faites fructifier votre argent si vous êtes patron parce qu'on nous parle quand même de leader ici. Soit vous réalisez une transaction d'argent importante. Ça peut être l'achat ou la vente d'un bien ou une situation qui peut concerner une bonne affaire qui se réalisera avec un profit important, par exemple. Pour d'autres, on verra qu'il y a peut-être une somme d'argent qui vous appartient, peut-être un héritage pour certains d'entre vous. ou peut-être de l'argent qui vous appartient, que vous possédez et que vous pouvez peut-être vous investir ou ça peut être une entreprise aussi florissante. Alors voilà. Donc, c'est un peu ce que j'ai pour... Vous voyez, on voit qu'on est vraiment en train de se réaliser, qu'on fait des profits importants. Ou soit vous avez touché de l'argent ou il y a de l'argent. Ça peut nous parler aussi d'un banquier. Peut-être que vous allez avoir à faire un banquier parce que vous voulez vous investir dans un projet immobilier ou dans une affaire ou dans un commerce. Mais en tout cas, on voit que ça vous amène quand même la réussite. Parce que nous avons, et bien sûr, évidemment, le 6 de bâton. Donc, ce 6 va nous parler de victoire sur des choix. Je pense que vous avez quand même une certaine confiance. Et puis, sur des choix, on a la victoire avec ce 6. C'est toujours... Vous allez pouvoir vous tirer votre épingle du jeu. Donc, si ça peut nous parler de négociation, vous allez réussir votre négociation pour obtenir ce que vous voulez. Donc, ça peut être un travail. Ça peut être... Vous vous placez en leader. Ça peut... En tout cas, c'est la victoire. Le 6 de bâton, ça vous ramène la victoire. Donc, pour moi, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Ensuite, nous allons voir le soleil. Donc, le soleil, bien, c'est toujours une réussite. L'harmonie, la paix, bien sûr. Donc, pour moi, vous voyez, ça me parle bien de laisser le passé derrière. Il y a un passé ici pour profiter des rayons du soleil. J'ai envie de vous dire, j'aime bien dire ça. Mais c'est un peu ça, vous voyez. C'est comme si vous avez besoin de... Il peut être question de nouvelles opportunités pour vous également avec ce soleil. Alors, ce soleil, eh bien, c'est des éclaircissements. Si vous étiez un petit peu dans l'ombre, ça peut nous parler de construction, de succès, mais surtout de clarification de vos idées. C'est un désir d'énergie. Donc, c'est une énergie positive. Mais ce sont peut-être des projets prometteurs, soit dans une passion, soit dans une réussite professionnelle, matérielle, ou une promotion, ou une réussite professionnelle, ou simplement vous allez être reconnue, reconnue, et puis il y a des récoltes fructueuses. Bon, pour moi, c'est le bon moment pour réaliser vos rêves. Peut-être pour retrouver l'harmonie, la paix, la tranquillité également, pour retrouver... Oui, c'est comme le soleil nous parle de succès, mais aussi de joie, peut-être la joie. Et on vous dit qu'il va falloir passer, laisser le passer derrière vous, parce que le futur a plus à vous ouvrir, à vos offrir, excusez-moi, à vos offrir. Voilà. Donc, pour moi, oui, il y a une période de grande joie et de succès ici. Donc, ça peut être une reconnaissance professionnelle, ça peut être le démarrage de quelque chose de matériel, avec de nombreuses opportunités, mais en tout cas, on voit que vos plans fonctionnent parfaitement. Voilà. Alors, nous avons la transformation. Donc, ici, la transformation, eh bien, on a un peu cette tour, c'est une tour. Donc, on voit qu'il y a des expériences significatives qui vont vous imposer des changements puissantes. Alors, ça peut être se libérer de la procrastination, ça peut parler que vous allez repartir sur des bases beaucoup plus solides, mais cette tour vous annonce aussi peut-être un petit peu de bouleversements également. Mais ces bouleversements, c'est aussi vous donner de nouvelles chances sur des changements après un échec ou simplement vous libérer, tout simplement, soit dans votre vie de couple, soit par rapport à un déménagement. On peut voir aussi que vous allez rebondir, rebondir si vous rencontrez une phase difficile. Donc, ça peut nous parler aussi d'un fin d'une étape pour une autre, vous repartez sur des bases beaucoup plus solides. Donc, c'est une période aussi de transition qui va vous déstabiliser, mais qui va être plutôt appréciable. Donc, toi, Michel, ben voilà, on vous parle encore du passé. Il va falloir rompre avec le passé pour vous en sortir égrandi de cette situation, la situation que vous êtes en train de vivre actuellement. Donc, peut-être que c'est le moment ici pour finir. Voyez, on vous dit que le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. On parle pas mal de passé, les capes. Il y a quelque chose ici où vraiment vous avez envie de rompre avec une situation. Et nous avons la roue. Donc, il y a un nouveau départ ici. Pour moi, c'est la fin des retards. Vos projets arrivent, prennent place. Donc, on voit bien qu'au cours de votre vie, vous avez rencontré des hauts et des bas. Mais ici, la roue avance. Donc, c'est une belle énergie. Je vous remercie de vous dire. Donc, c'est quand même la fin d'un cycle. Il y a un changement par rapport à vos actions, par rapport à d'autres opportunités, la chance, le succès. Vos initiatives sont bonnes. Il y a une évolution, en tout cas. Et là, vous êtes plutôt dans l'organisation aussi de vos projets. Donc, maîtrise et volonté pour vous, pour ce début de mois. Et cette dame d'Ariel, eh bien, on vous dit de prendre soin de vous, tout simplement. De ceux que vous aimez aussi. Mais vous êtes en capacité de rendre tout plus beau. À partir du moment, peut-être, que vous décidez aussi de passer à l'étape suivante. Voilà les Capricornes. Je vais aller chercher trois petits messages de Petite Oraque de la Mission de Vie. Alors, on va aller chercher trois messages que vous aurez bien réfléchis. Mais vous pouvez écouter, bien sûr, les trois messages. Alors, premier message. Deuxième et troisième message. Allez, hop. Allez, premier message, tout de suite, pour nos Capricornes ascendants. Donc, au temps de faire une pause. Ton esprit est saturé. Il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Voilà, peut-être. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie dans votre tirage. Beaucoup de travail. Beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. Donc, peut-être que vous avez de l'énergie à revendre. Mais là, franchement, peut-être qu'il est temps aussi de faire une pause. Alors, ton enfant intérieur. Je pense qu'ici, on peut nous parler, oui. Que peut-être que vous avez besoin. Il est peut-être temps aussi pour vous de faire vivre votre enfant intérieur. Ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Voilà. Et puis, nous avons de nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Donc, envoyées par l'univers. Ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées. Même si elles sont différentes de toi. Voilà, les amis Capricorns. Je vous retrouve tout de suite pour la partie relationnelle, sentimentale. Allez, c'est parti pour le sentimental, le relationnel. Alors, j'ai une page qui s'est ouverte. Voilà, c'est bon. Allez, tout de suite avec le tarot du cœur. La complémentarité avec le Scarce of Love. Et puis, après, avec le tout tarot. Alors, ici, on va prendre les trois cartes qui sont tombées d'ailleurs. Alors, ici, on est dans le secret du mensonge. Ici, là, voilà, secret. Donc, il y a un manque de sincérité au niveau, ici, de certains Capricornes. Alors, il y a un déclic. Alors, pour moi, ça me parle de quelqu'un qui déguise, qui manque de sincérité, qui ne montre pas son vrai visage. Et j'ai quand même des secrets, moi. Quelqu'un qui ne vous dit pas toute la vérité, j'ai l'impression. Peut-être quelqu'un qui est attiré. Il y a une attirance physique, ici. Alors, soit faites attention, parce que soit vous êtes attiré par quelqu'un avec qui il y a ce déclic. Vous croyez que c'est la solution pour vous et que cette personne, eh bien, est plutôt dans le mensonge. Quelqu'un qui dissimule derrière, qui déguise un petit peu la vérité, qui manque de sincérité. Alors, je vais dévoire. Alors, c'est soit vous êtes en relation cachée avec quelqu'un avec qui vous êtes attiré et que de ce fait, vous n'êtes pas honnête, bien sûr, avec la personne avec qui vous êtes. Ça peut nous parler d'une triangulaire, là. Mais ça peut nous parler, ici, d'être attiré par quelqu'un d'autre. Oui, ça peut être une relation secriste. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre, ici, pour certains d'entre vous. Donc, bien sûr, prenez vraiment ce qui vous parle, évidemment. Il parle de force, quand même. Quelqu'un qui n'exprime pas les choses au niveau sentimentale. Alors, ça peut nous parler d'un couple, hein, qui manque de sincérité, qui ne montre pas leur vrai visage. Ils sont plutôt dans le mensonge, dans les secrets, mais qui ne dévoile pas forcément. Mais, en même temps, vous voyez qu'on est sous la réserve, puisqu'on ne dévoile pas ses sentiments. Ou on ne dévoile pas, pour moi, il y a quelqu'un, ici, qui est en triangulaire. Quelqu'un qui est attiré. Il y a ce déclique pour quelqu'un avec qui on a été attiré d'autre. Vous voyez ? En amour. Donc, cette force, ici, c'est que, en fait, vous essayez, quand même, de... Vous essayez de maîtriser la communication. Il y a une nouvelle communication, pour moi. Bon, ça parle des capricorns, quand même, oui. Des capricorns qui sont en triangulaire. Moi, je ne vais pas aller plus loin. Parce que, vous voyez, on voit qu'ici, eh bien, c'est dans un peu... On se déguise, parce qu'on ne veut pas dévoiler, bien sûr, ses secrets. Mais il y a eu le déclic qu'on a attiré par quelqu'un d'autre. Alors, soit il y a une triangulaire, ou soit, en fait, vous n'osez pas, parce que vous êtes quand même sous la réserve. Vous avez un petit peu peur. C'est un peu ça qui vous empêche de y aller. Mais, en tout cas, on voit qu'il y a une communication nouvelle. Donc, au moins, oui, il y a quelqu'un d'autre, ici, dans votre vie. Il est capricorne, hein. Alors, peut-être qu'il n'y a plus d'amour, et vous n'osez pas, peut-être, le... Ben, vous ne le montrez pas, hein, puisque j'ai quand même quelqu'un qui déguise un peu ses sentiments. Et puis, ici, ben, en fait, on a des relations sans issue. Il n'y a pas de l'avenir en commun. C'est un échec, hein. C'est un peu le mur, hein. Oui, il y a une nouvelle rencontre, hein, vous voyez. Pour moi, votre relation, elle est un échec. Pour moi, il n'y a plus d'issue dans cette relation. C'est comme si que vous saviez que votre relation est un échec, mais c'est comme si que dans ce couple, par exemple, bien, on ne se disait pas les choses, on ne montrait pas son vrai visage. Mais, ici, vous voyez, il y a une nouvelle rencontre. Alors, ça peut être la continuité de ça, hein. Ou soit, ça peut parler pour d'autres capricornes, hein, que c'est un échec, vous vous êtes retrouvés dans la passe, dans votre relation, où, ben, en fait, il n'y a pas d'avenir en commun. Ici, il y a une nouvelle rencontre, hein. Nouvelle rencontre. Alors, vous verrez, ça peut être la continuité de ce que je vous avais dit tout à l'heure, hein. Allez, quatre cornes, s'il vous plaît. Capricornation dans quatre cornes. Quatre cornes en somme lunaire. Alors, on va prendre les cartes qui sont tombées, hein. Voilà. Alors, début de relation. On est vraiment dans un début de relation, ici. Voilà. Début de relation, je pense qu'il y a des rapports de force, ici, avec l'être, votre, votre, la personne avec qui vous vivez. Et que là, il y a une nouvelle rencontre, ici, avec un début de relation. Donc, plutôt, vous mettez cette personne sur le piédestal, et puis, en même temps, on voit qu'il y a une peine de cœur, malgré tout. Par rapport à cette situation. Oui, donc, vous voyez, vous êtes plongé dans votre mental, ici, avec ce pendule, donc vous êtes en pleine réflexion. C'est un délai, mais vous avez peut-être envie de renoncer, justement, à cette nouvelle rencontre, on vous dit, ce début de relation. Parce que, du coup, peut-être que vous avez, alors, pas le cœur brisé, mais on voit qu'il y a une peine de cœur derrière tout ça. Oui, c'est une nouvelle rencontre. C'est bien ce que je disais, hein. Premier pas, partir à l'aventure. C'est le début. Oui, c'est le début d'une relation, mais là, on voit que vous avez des choix. Vous voyez, vous êtes face à un choix, il y a de la dispersion. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je quitte ma relation ? Est-ce que je fais le choix, ici, entre deux personnes ? On voit que là, c'est un petit peu difficile. Vous voyez, vous êtes un petit peu dispersé. Vous ne savez pas trop. Il y a un choix, vous ne savez pas. Il y a un peu la carte au niveau cœur. Vous êtes un peu perdu, ici, par rapport à cette relation. Voilà, donc vous verrez comment ça vous parle. Donc ici, on voit bien qu'on a du mal à prendre cette décision, ici, sur une nouvelle rencontre, un premier pas, ici. Oui, il y a un délai, ici. Vous avez envie de renoncer, puis d'un seul coup, vous êtes en train de conscientiser tout ça, et c'est comme si vous n'agissiez pas, parce que, justement, vous ne savez pas trop. C'est vraiment ce que j'ai ici. Je pars, je ne pars pas, je reste, je ne reste pas, je ne sais pas. Alors, ici, il y a des capricorns qui ont besoin de faire un développement personnel, ou simplement qui ont besoin aussi de se reconstruire. Oui, quelque chose qui prend du temps. Prendre du temps à la reconstruction. Je pense que pour certains sagittaires, il y a des blessures, il y a le fait, oui, de se reconstruire, de guérir ces blessures. Donc, on voit qu'il y a des répétitions des mêmes schémas, du déjà-vu. Est-ce que c'est une leçon karmique ? Une leçon karmique. Oui, il y a des défis, c'est un défi. Mais vous allez, pour moi, j'ai une reconstruction qui vous demande de la patience, mais voilà, c'est en bonne voie, les capricornistes. Oui, je n'ai pas les plus loin, on a le chariot. Donc, le chariot, il avance. Vous allez dépasser un petit peu tout ça. Je pense que c'est une période un petit peu sombre de votre vie que vous êtes en train de vivre actuellement, mais vous allez avancer, vous allez vous dépasser. Donc, pour moi, vous allez, les obstacles, vous allez pouvoir les abandonner. Le fait de reconstruire un petit peu ou de faire ce développement personnel, je pense que vous en avez besoin. Vous en avez vraiment besoin. Alors, pour certains capricornes, s'il vous plaît. Alors, on va nous parler de mariage divin, ici, de fusion. Alors, est-ce qu'il y a des demandes en mariage ? Est-ce que, alors, pas forcément le mariage, ça peut être ici des capricornes qui font des projets d'union, qui ont envie d'en s'engager ou simplement, on peut nous parler de contrat d'âme, ici. Donc, il y a vraiment une belle fusion. Grand amour, famille, projet en commun, épanouissement personnel, ici. Donc, bon message pour redonner le capricornes. Un peu d'angoisse, un peu de peur, mais voilà, c'est pas grave. Bon, les pouvoirs. Bon, c'est normal, parce que je pense que la Reine de Caro, c'est simplement quelqu'un qui se méfie un petit peu. Donc, peut-être que, voilà, le fait de vouloir s'engager, on peut nous parler de famille, de recomposition, il y a d'ailleurs de famille. On a envie de s'engager, c'est un contrat d'âme. On a envie d'une mission commune de vie. On voit que vous êtes en osmose, ici, avec le disque de cœur, en épanouissement. Mais, voilà, vous laissez un petit peu place à vos angoisses, parce que, justement, vous avez peur. On voit que vous êtes méfiante. Vous voulez vous protéger, mais, voilà. C'est simplement, c'est un peu ces angoisses que je ressens, ici. C'est simplement vos peurs. C'est, voilà, c'est vraiment vos peurs. Bon, c'est une belle énergie. Bon, c'est peut-être qu'il y a eu cette réconciliation, c'est que cette personne... Oui, il n'y a pas de question de réconciliation avec cette personne, puis d'aller jusqu'au bout, aujourd'hui, de revenir un petit peu sur sa décision. C'est possible, hein. Alors, vous voyez, ça peut être question d'une réconciliation, et aujourd'hui, d'aller beaucoup plus loin dans cette relation. Alors, cette réconciliation, c'est peut-être parce que, à un moment donné, vous êtes un petit peu séparés, ou il y a eu quelques soucis, un petit peu dans ça, puis qu'il y a eu ce rapprochement, puis cette amélioration qui vous conduit, ici, simplement, à avoir envie de vous engager aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu, je reviens, un petit peu sur ce que j'avais dit, ou revenir aussi sur les pensées, revenir un petit peu sur le passé, revenir un petit peu sur ses décisions, ou ses pensées, ou ses schémas, hein, voilà. Donc, pour moi, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas buté, et ici, moi, j'ai quand même une réconciliation pour une construction. Allez, on va chercher une dernière rangée pour les capricornes. Assemblant, capricornes, capricornes, leur séminaire. Alors, nous avons le masculin sacré, nous avons l'enfant intérieur. Alors, ici, on peut nous parler d'une personne qui revient du passé, ou simplement, vous avez peut-être envie, aujourd'hui, de faire vivre votre enfant intérieur. Alors, ici, clairement, on nous parle, bien sûr, de l'empereur. Donc, cet empereur, c'est le masculin, c'est l'action, c'est quelqu'un qui est bien ancré. C'est quelqu'un qui, peut-être, qui est décidé à reprendre contact avec quelqu'un du passé. Mais aussi, ça peut nous parler aussi d'avoir envie, aujourd'hui, de faire vivre un petit peu votre enfant intérieur. Ou soit, ça peut nous parler d'enfant, ici aussi. Ah non, on va reprendre les cartes qui sont tombées. Hop, qu'est-ce que j'ai pour vous ? Oui, il y a clairement, ici, oui, il y a un choix. Alors, un choix de projet en commun. Oui, ça peut nous parler d'enfant, ici. D'action, un besoin d'ancrage, avec peut-être une personne de choix que vous allez faire. C'est un choix concret. Donc, pour moi, il y a un projet en commun avec des enfants. Oui, c'est ça. Donc, c'est un engagement. C'est en train de se projeter sur du long terme. Alors, je vais remettre des petits messages. Donc, les capricornes. Confusion et déséquilibre. Donc, on en parle bien d'enfant dans cette relation. C'est le problème de la hauteur et puis la tempérance. Bon, ben, pour moi, écoutez, c'est des bons, j'ai des bons messages pour vous. Voilà. Donc, pour moi, vous voyez aujourd'hui des choses autrement. Et ici, avec cette hauteur, c'est que, voilà, vous allez lâcher prise. Et cette tempérance, pour moi, c'est bon, vous avez de la réussite. Et puis, on est plutôt vraiment bien dans la communication. Il y a de belles communications. Il y a peut-être encore des compromis peut-être à faire avec des enfants. Parce qu'on voit qu'il y a des enfants. Donc, peut-être mettre un peu... Oui, il y a peu de compromis quand même. Mais, voilà, vous allez mettre un petit peu de l'eau dans votre vin, comme on dit. Puis, essayez de faire avec. Donc, voilà, c'est un peu ça. On prend de la hauteur, on réfléchit. Et puis, il y a peut-être des sacrifices à faire dans cette relation. On nous parle de relations où on a envie de s'engager. Donc, un choix concret avec peut-être une famille recomposée. Tout simplement, les capricornes. Voilà, je vous souhaite une belle première quinzaine du mois d'avril. Je vous embrasse toutes et tous très, très fort. Je vous retrouve très vite pour la deuxième quinzaine. Dans mes guidances quotidiennes, n'hésitez pas à y venir. Je vous embrasse. Et puis, surtout, prenez bien soin de vous. À très vite.